Barnabé et Paul, une fois arrivés, ayant réuni l'Église, rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Ils passèrent alors un certain temps avec les disciples. Des gens venus de Judée à Antioche enseignaient les frères en disant « Si vous n'acceptez pas la circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » Cela provoqua un affrontement ainsi qu'une vive discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là. Alors, on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, monteraient à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour discuter de cette question. L'Église d'Antioche facilita leur voyage. Ils traversèrent la Phénicie et la Samarie en racontant la conversion des nations, ce qui remplissait de joie tous les frères. À leur arrivée à Jérusalem, ils furent accueillis par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors, quelques membres du groupe des pharisiens, qui étaient devenus croyants, intervinrent pour dire qu'il fallait circoncire les païens et leur ordonner d'observer la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Comme cela provoquait une intense discussion, Pierre se leva et leur dit Frères, vous savez bien comment Dieu, dans les premiers temps, a manifesté son choix parmi vous. C'est par ma bouche que les païens ont entendu la parole de l'Évangile et sont venus à la foi. Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant l'Esprit-Saint, tout comme à nous. Sans faire aucune distinction entre eux et nous, il a purifié leur cœur par la foi. Oui, nous le croyons. C'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés de la même manière qu'eux. Toute la multitude garda le silence. Puis, on écouta Barnabé et Paul exposer tous les signes et les prodiges que Dieu avait accomplis grâce à eux parmi les nations. Quand ils eurent terminé, Jacques prit la parole et dit « Il est écrit, après cela, je reviendrai pour reconstruire la demeure de David qui s'est écroulée. J'en reconstruirai les parties effondrées, je la redresserai, déclare le Seigneur. Moi, j'estime qu'il ne faut pas tracasser ceux qui, venant des nations, se tournent vers Dieu. » Alors, les apôtres et les anciens décidèrent avec toute l'Église de choisir parmi eux des hommes qu'ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé. C'était des hommes qui avaient de l'autorité parmi les frères, Jude, appelé aussi Barsabbas, et Silas. Voici ce qu'ils écrivirent de leurs mains. « L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celles-ci qui s'imposent. Vous abstenir des viandes offertes en sacrifice aux idoles, du sang, des viandes non saignées et des unions illégitimes. Vous agirez bien si vous vous gardez de tout cela. Bon courage ! » On laissa donc partir les délégués et ceux-ci descendirent alors à Antioche. Ayant réuni la multitude des disciples, ils remirent la lettre à sa lecture, tous se réjouirent du réconfort qu'elle apportait. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !